Bonjour, c'est la première vidéo que je vais consacrer pour les élèves de quatrième année secondaire, maths, sciences expérimentales, informatiques, et dans laquelle je vais traiter des fonctions de point de vue domaine de définition, domaine de continuité et domaine de déroulabilité, et puis calcul de la dérivée. Comme je n'ai que 33 minutes à peu près, donc je vais partager ce thème en plusieurs vidéos, je ne sais pas, peut-être 3, peut-être 4, de toute autre façon, c'est la première vidéo. Donc, je vais donner une série de fonctions, une dizaine par exemple, selon le temps. J'espère que vous réfléchissez vous-même à propos de ça, à propos des questions. proposer la suivante, déterminer le domaine de définition de f proposé, son domaine de continuité, son domaine de dérivabilité, et puis calculer la dérivée. Bien, et à fur et à mesure, je vais rappeler bien sûr les théorèmes qu'on va utiliser, les formules qu'on va utiliser. Bien, ceci étant dit, donc, nous allons, je vais vous proposer les fonctions qu'on va étudier. Donc, l'exercice le suivant, grosso modo, on va déterminer, on va déterminer le domaine de définition de f, le domaine de continuité de f, et le domaine de dérivabilité de f, et on va calculer f prime de x. Voilà la question. Donc, à chaque fois, vous déterminer le domaine de f, de définition, de continuité, de dérivabilité, et vous calculez la dérivée. Bien, alors, je vais donner les suites des fonctions. La première, c'est f de x égale racine de x plus x2. La deuxième, f de x égale 1 sur x moins racine de 1 sur x. La troisième, f de x égale 1 moins racine de 1 moins x2 sur x. Et la cinquième, f de x égale valeur absolue de 1 sur 1 moins valeur absolue de x plus 1 sur racine de valeur absolue de x. Bon, voici une série, donc, d'exercices, une série des fonctions. On va, bien sûr, traiter ces questions durant 3 ou 4 vidéos. C'est intéressant. On analyse de savoir déterminer le domaine de définition de f, car on ne doit pas travailler hors de domaine. Il faut savoir aussi la continuité, parce que l'on va traiter après des exercices où l'hypothèse de continuité est intéressante. Donc, on doit savoir quand est-ce qu'elle est continue ou non, où elle est continue ou où elle n'est pas. Le dérivabilité aussi, parce que les variations d'une fonction, on va voir qu'on ne peut déterminer les variations d'une fonction que à partir de f. Donc, il faut savoir le détermination que à partir de la dérivabilité de f. Donc, il faut savoir le détermination de dérivabilité et aussi le f''. Nous allons voir aussi que la dérivabilité est une notion locale. Et quand on va le regarder sur un intervalle après, point par point, bien sûr, on peut déterminer à partir de f' les variations de f. On peut déterminer les tangentes à un point. Et donc, surtout localement, on peut déterminer le comportement d'une fonction autour d'un point quelconque grâce à la dérivée. Parce que c'est lui qui va... Le nombre dérivé, c'est lui, ou bien le vecteur dérivé, c'est lui qui va diriger la fonction selon une direction horizontale, verticale ou oblique. Donc, ce sont des notions, bien sûr, que je vous conseille de suivre votre professeur en classe et comprendre bien, bien sûr, les démonstrations qu'il va faire, nous, ici, pour moi, à chaque fois que le cas se présente, je rappelle le théorème. Bien sûr, sans démonstration, je rappelle le théorème. Ou bien la formule, par exemple, de dérivation, et on répond, bien sûr, sans faire la démonstration. Car on n'est pas en train de faire du cours ici, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Bien. Alors, malheureusement, j'ai toujours 33 minutes à peu près. Sinon, la vidéo va être divisée en deux. Donc, moi, j'espère que ça va être quelque chose de compact, c'est-à-dire d'un seul tonneau, ma vidéo. Donc, je vais faire ces cinq. J'espère que je termine dans le temps qu'il m'est accordé. Et on va faire, bien sûr, d'autres vidéos, trois, quatre autres vidéos. Je ne sais pas. J'essaie de faire le maximum pour que vous compreniez. Et, bien sûr, vous obtenez dans ma chaîne un complément très intéressant, un complément très intéressant pour vous, qui vous aide à comprendre ce que vous êtes en train de voir avec votre professeur à la classe. Bien. Donc, autre chose, autre conseil, je vous conseille toujours de faire un aller sur l'image pour la vidéo. C'est-à-dire, voilà, vous avez lancé. Arrêtez la vidéo ici, à cette étape. Essayez de faire la réponse de la première, par exemple. Mettez en marche la vidéo. Regardez ce que j'ai fait. Si c'est correct, très bien. Donc, vous pouvez passer à la deuxième. Si c'est incorrect, si vous n'avez pas compris, si vous avez commis une erreur. Donc, vous pouvez toujours voir où vous avez fait l'erreur. Pourquoi vous n'avez pas pu répondre à telle question, et ainsi de suite. Pour que vous gagniez vraiment et que vous recortiez un intérêt, beaucoup d'intérêt. Alors, on va faire, donc, la réponse. J'espère que vous respectiez les conseils que je vous ai donnés. Bon. Concernant les fonctions trigonométriques qu'on va avoir appris. Vous savez, les fonctions trigonométriques en troisième année. Mais concernant la fonction logarithme exponentielle, je parle pour les élèves, les élèves qui l'entendent. Si toutes ces fonctions ne savent pas c'est quoi. On va les traiter, incha'Allah, si nous avons encore un score de vie. Et puis, on va les voir vers le mois de mars à peu près. On va faire, bien sûr, beaucoup de fonctions sur le logarithme exponentielle. Et pour le moment, on va s'intéresser pour les nombres, la signe carrée, les fractions actionnées, les valeurs absolues, les fonctions trigonométriques, bien sûr. Je vais leur consacrer un ou deux vidéos. Et je vais consacrer, donc, par la réponse pour ce premier. Alors, premièrement, on va commencer par F. Alors, on regarde F concernant le domaine. Alors, toujours, on va consacrer cette partie pour le remarque. Toujours pour la racine de F. Bon, c'est... Lorsqu'on a une fonction G, je mets dans la racine. Alors, toujours, il faut que j'ai une X soit positive au moins. Concernant la continuité et le domaine de définition. Concernant le domaine, si j'appelle ça la fonction envers une X, elle est sous la forme racine d'une fonction. Donc, F est continue et défini là où G est défini et est positif. Donc, il faut que G soit positif et G défini. Et dans l'intersection de ces deux ensembles, je trouve une même réflexion de F. Par exemple, par exemple, si je prends F égale 1 sur la racine de X. Par exemple, là, on a quelque part ici. La fonction. Il y a 1 sur la racine de X. Voilà ce quelque part là. Par exemple. Bon, si je regarde du G, il faut que X soit positif. Donc, X soit positif au moins. Pour que le diamateur soit positif. Mais comme c'est au diamateur, donc elle ne peut être que c'est tellement positif. Donc, comme ça, notre G pour X est tellement positif. Elle est définie premièrement. Définie la fonction 1 sur X définie sur L étoile. Ici, c'est L étoile. Alors, mais comme elle est dans une racine, il faut qu'elle soit positif. Donc, j'ajoute le fait que, ici, bon, si je regarde ce X du coup, elle doit être non mieux. Le X. Mais comme il y a la composition avec la racine, elle doit être strictement positive. Sinon, je ne vais pas mettre un X négatif. Par exemple. Donc, je prends l'intersection en définitive pour expliquer ça. Comme si je prends mon G, je vois où elle est définie. En tant que G, tout court, elle est définie sur R étoile. Il faut que X soit nul, c'est tout. Mais aussi, elle doit être positif au nul. Donc, je dois éliminer des X négatifs. Et quand sur R étoile, j'ai éliminé des X négatifs, donc je vais prendre R plus. Et R étoile inter R plus, c'est R étoile plus. Et comme ça, cette fonction F définit ainsi, racine de 1 sur X est définie sur R étoile plus. De même pour la continuité. Lorsqu'on a la racine de G. F dit que c'est la racine de G. Elle est continue là où G est positif au nul. Et là où G est continue. Maintenant, quand je parle de continuité, je change le mot définit par continue. Donc, dans défini, il faut que G soit positif au nul et défini, donc l'inter. Et si je vais étudier la continuité de F, F est continue là où G est continue et positif au nul. Et nous traitons l'intériorité appelée parce qu'il y a le cas en 0 qui se pose et qui est un peu délégué. Donc, si on prend cette fonction-là, la première. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La fonction qui a X associe racine de X est définie et continue sur R plus. Parce que G est une racine carré. L'intérieur ne peut pas être négatif. Comme je viens de dire ici. Lorsque G est une racine d'une fonction, il suffit que l'intérieur, pour la définition, il faut que l'intérieur soit défini inter là où elle est positive ou nul. La fonction qui a X associe X est définie sur tout R. Mais comme elle est dans une racine, elle est définie pour X positif ou nul. Donc, quand je prends R en tant que définition, domaine de définition du X tout court et continuité et plutôt domaine de définition quand j'ajoute la racine, ça devient R inter R plus. Et donc, l'intersection, c'est R plus. Pour la continuité, comme je viens de dire ici, elle se fait de prendre le domaine où l'intérieur là est continué, mais la fonction qui a X dans X est continue sur tout R, c'est une fonction polynome. Maintenant, je commence à rappeler des théorèmes que vous devez savoir utiliser directement. les fonctions polynomes. Les fonctions polynomes sont tous contenues sur tout R. Donc, sans aucun problème, les polynomes sont d'une forme. polynome, R de X, égale ANXN plus AN-1XN-1, etc. plus A1X plus A0. Ce sont des polynomes comme ça, où X est là. Les AN sont données, les coefficients, et X c'est la variable. N sont des entiers naturels. Donc, comme la fonction qui a X dans X est une fonction polynome, donc elle est continue sur tout R d'après l'un des théorèmes du cours, mais comme on va la mettre dans une racine, donc elle doit être positive ou nulle. Il n'y a pas de problème de continuité en 0, c'est-à-dire racine de G de X ne pose pas un problème là où G de X s'annule. La dérivabilité pose un problème, la continuité, non. Donc, la fonction qui a X associe racine de X est continue là où X est définie, et là où X est continue, donc sur tout R, et là où X aussi est positif ou nulle, pas de problème de R en 0, parce qu'on a la racine. C'est pour cela qu'on va trouver quelle étoile. Elle est plus. Maintenant, la fonction qui a X associe X2, définie et continue sur tout R. C'est une polynome, si on veut ici expliquer, c'est une fonction polynome. et l'autre, j'ai expliqué pourquoi on a ceci. Bien. Maintenant, on a un thionel qu'on va utiliser et j'espère que vous suivez bien, parce qu'on ne va pas, quand même, à chaque fois, rappeler des thionels. Comme nous sommes au début, on les rappelle. Donc, nous avons deux fonctions, racine de X et X2, et lorsqu'on a deux fonctions définies sur un tel intervalle, lorsque nous avons deux fonctions H et, par exemple, N sont définies sur deux domaines quelconques, sur des H et sur des L. Alors, la somme, la différence, le produit, ils sont définis sur l'intersection. Concernant le H sur L, l'alphanète est définie sur des H, un tel des L privé, privé, de l'ensemble des X tel que L égale 0, c'est-à-dire L du X égale 0, parce qu'on va mettre dans un dénominateur. Bien. Donc, ici, comme on a deux fonctions, à savoir un signe de X et X2, on fait la somme, l'un sur R plus, l'autre sur R, l'acte définissant la continuité. Donc, ceci entagne le domaine définissant le F égale le domaine de continuité de F égale R plus inter R, R plus inter R, et ça, c'est R plus. Bien. Ça, c'est le premier fondement. Maintenant, on va passer au domaine de dérivabilité. Alors, commençons par la deuxième partie. La fonction qui est à X, A subside X2, est dérivable sur tout R. Polynons. On a un théorème. Donc, tous les polynons sont dérivables sur tout R. et tous les polynons sont dérivables sur tout R. C'est un théorème qu'on applique directement. Bien sûr, vous pouvez voir la démonstration du professeur en classe. Maintenant, la fonction qui a X associé à racine de X est dérivable sur R étoile plus. c'est un théorème du cours aussi, c'est un théorème du cours, en zéro elle n'est pas dérivable, la fonction qui a x associée à la sine de x. Pourquoi? On va quand même ouvrir un parenthèse ici. Qu'est-ce que ça veut dire f dérivable? On va faire un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire f dérivable en un point x0, f dérivable en x0, lorsque la limite, quand x est envers x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ça, c'est un nombre fini. C'est un nombre fini. On ne doit pas trouver une limite qui vale l'infini. On va consacrer des vidéos sur les catégories des limites aussi. Parce que la notion de continuité de la réalité sont des notions de limite. Et si on va faire des fonctions où le problème de limite difficile ne se pose pas, mais on va à un certain moment utiliser aussi les limites, une vidéo qui est concernée pour des limites qui sont un peu difficiles. Bien. Si on prend notre f, ici la racine qu'elle est du coup, si je calcule la limite quand x se rapproche vers 0 par valeur supérieure, c'est-à-dire en restant supérieur à 0. Donc sur 0 plus, ça veut dire x tend vers 0 plus, ça veut dire x tend vers 0 et x reste supérieur à 0. C'est ça que ça veut dire. Donc 2x, c'est-à-dire racine de x, moins f de x 0, c'est-à-dire racine de 0 qui est 0 sur x moins 0. f de x moins f de 0 sur x moins 0, la définition. Comme ça c'est nul, je peux l'éliminer et l'éliminer et je percule ça. Mais je vois, comme x tend vers 0 plus, c'est-à-dire sans atteindre 0, je peux simplifier parce que sur racine de x, je peux l'écrire racine de x pour racine de x. En simplifiant, je vais trouver la limite en 0 plus de 1 sur racine de x. Alors quand x tend vers 0 plus, ça va tendre vers 0, ou 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. On voit que cette limite, ce n'est pas un nombre fini, donc la fonction racine de x n'est pas dérime. La question qui se pose maintenant, avant que je revienne, je termine le raisonnement là-bas. Donc, est-ce qu'on peut dire que toujours racine d'une fonction j, bien sûr j doit être positive sans doute. Est-ce que ceci veut dire que là où j, c'est à dire que la fonction n'est pas dérivable dans la racine de x ? Non, ce n'est pas vrai. Car la fonction j, selon sa structure, peut, avec sa structure, bien sûr mathématique, telle qu'elle est écrite, elle peut être dérivable là où j, c'est à dire. Donc, ce n'est pas quelque chose de général. Le théorème dit que la fonction qui a x associé à la racine de g de x est dérivable là où j est dérivable, c'est important, et là où j est strictement positif. C'est vrai. Là où j s'annule, il ne confirme rien. Le théorème ne dit pas que mon g est nulle, il ne s'annule pas. Il a dit que, voilà, je vous garantis que là où j est dérivable, c'est strictement positif, c'est dérivable, la racine de g. Mais là où j s'annule, c'est bien défini, en racine zéro existe. Le théorème ne confirme rien, il n'a pas dit que ce n'est pas dérivable. Donc, il faut faire une étude, là où j s'annule, il faut faire une étude particulière, ep. C'est-à-dire, calculer la limite, supposons que j s'annule en un certain point x zéro. Supposons que j s'annule en un point x zéro. Il faut étudier la limite quand x tombe vers x zéro, de g de x, de racine de g de x, puisque j'ai pris la fonction racine de g, comme ça je l'appelais, par exemple. Donc, moins racine de g de x zéro, qui est zéro, puisqu'on a supposé que, sur x moins, g de, moins x zéro, moins x zéro. Si c'est fini, c'est dérivable, si c'est pas fini, c'est n'est pas dérivable. Donc, ici, j'ai expliqué pourquoi la racine n'est pas dérivable, je viens d'expliquer. En zéro, bien sûr, mais en r étoile plus, là, elle n'est pas nulle, c'est fond positif de x, elle est dérivable, mais on peut voir, bien sûr, vous pouvez voir votre cours de deuxième année secondaire même. Donc, ceci implique que la fonction f que nous avons est dérivable sur l'intersection de r inter r étoile plus, donc c'est r étoile plus. Mais en zéro, elle n'est pas dérivable. Maintenant, la dérivée, quelle que soit x dans r étoile plus, on a f prime de x égale, et maintenant, on va rappeler les formules sur les dérivations. bien. C'est toujours, comme j'ai dit, on utilise les résultats du cours, moi, je rappelle, c'est pour les appliquer directement. Alors, lorsqu'on dérive la somme de fonctions n plus h, par exemple, ce sont deux fonctions que je dérive, la somme, j dérive, une par une, elle prime, tout s'explique, comme si on a une fonction, quelque sorte, linéarité par rapport à l'addition. Donc, on va dériver la fonction qui a x dans le racine de x, donc on a f prime de x égale, racine de x. Alors, en général, si on a une fonction g dérivable, racine de g prime, avec les conditions, bien sûr, que nous avons vues, g énoncées. Si le g dérivable est positif, l'arbre est dérivable est stétiquement positif, l'arbre est stétiquement positif, l'arbre est stétiquement positif. Donc, la dérivée de racine de g, c'est g prime sur 2 racines de g, c'est une formule générale. Donc, racine de g prime, c'est g prime sur 2 racines de g. Donc, si on va dériver racine de x, dans notre cas, le g, c'est 1, c'est x. Donc, la dérivée de x de l'intérieur, ici, g, c'est 1, sur 2 racines de g sur 2 racines de x. Donc, 1 sur 2 racines de x, 1 sur 2 racines de x, plus la dérivée de x2 et la dérivée de x puissance n, en général, avec n en entier naturel, c'est n x puissance n moins 1. En général, la dérivée de f puissance n, la dérivée de f puissance n égale n fois f puissance n moins 1, donc n fois f puissance n moins 1, fois la dérivée de f. Ce que j'ai fait, c'est n égale 2, dans notre cas, fois f puissance n moins 1, c'est-à-dire x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire x puissance 1, c'est-à-dire x. Fois x prime, fois f prime, mais la dérivée de x prime, c'est 1. Donc, voici la dérivée. Et qu'est-ce qu'on constate ? On peut commencer à entrer un peu dans les variations, si vous voulez, on ne va pas s'arrêter à ces questions, on peut ajouter beaucoup de choses, si ça est toujours possible. Donc, je vois que f prime est défini et continue, donc, sur R+, la dérivabilité est là, et je vois que pour tout x dans R étoile de plus, ça c'est positif, comme x positif, 2x positif. La somme de deux nombres est positif, donc, nous constatons que f prime de x est positif, que x en x, donc R étoile de plus, parce que la dérivée est étoile ici. Mais vous dites qu'elle est définie en zéro, parce que en zéro, c'est définie la fonction, et en zéro, donc, f prime est positif. Donc, ceci, avant tout, implique que notre fonction f est strictement croissante sur cet intervalle d'art. Lorsqu'il a l'étoile de positif, la fonction est croissante, vous savez ça, en troisième manière, donc, on va être fixé sur les états. Bien. Mais vous dites qu'il y a un problème en zéro, je ne sais pas, sur R3+, en zéro, comment se comporte la fonction ? Mais comme c'est un point, la fonction, comme elle dit, croissante sur tout l'intervalle, si on a un point, elle s'annule, ou bien, on ne sait pas à quoi elle est égale, ça n'influe pas sur le résultat de la croissance de f. Donc, elle est déjà croissante sur tout l'intervalle, R étoile de plus, d'art fois de zéro plus d'infini. Et elle est définie sur le fermier. Mais comme c'est un point, le problème de croissance sur l'intervalle de l'intervalle de l'infini de fermier d'octet de zéro, ça reste aussi. Autrement dit, si on a une fonction qui croise sur tout intervalle, sauf entre des points isolés, qui ne forment pas un intervalle, sur des points isolés, cette croissance reste sur le domaine tout entier. Donc, pas de problème. Ou bien, on peut aussi voir, on vient ici, on regarde pour f, on voit qu'en zéro, c'est zéro, zéro, elle prend la valeur zéro, mais la croissance, il n'y a pas d'influence sur la croissance. Donc, elle est croissante sur R étoile de plus, et comme il ne reste que zéro uniquement, un point où il y a un problème de croissance, je peux l'introduire parce qu'il y a un point isolé dans le domaine R plus. Donc, je peux dire ici, elle est croissante sur R étoile de plus tout entier. Bien, bien sûr, on peut faire un tas d'autres variations maintenant, et voir la fonction, et voir les limites, comme si on va l'étudier, comme si on va faire son graphique, par exemple, mais comme ce n'est pas demandé, juste je fais ça comme remarque, qu'on va s'arrêter là, bon, les 33 minutes vont s'achever, dommage, je n'ai pas beaucoup de temps, mais quand même, j'espère que vous avez compris en détail qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait, j'ai appelé beaucoup de formules à l'interdiction d'exercice que vous pouvez toujours le réécouter et le revoir pour comprendre de quoi s'agit-il. Donc, voici cette première vidéo que je fais seulement F. De toutes les façons, dans la deuxième vidéo, je vais laisser l'exercice écrit dans la deuxième vidéo, vous allez laisser trouver le même exercice. Donc, vous trouvez le titre de la vidéo, « Continuity », « Derivability », « Domaine de définition », etc. « Vidéo 1 », et pour ne pas se perdre, et vous pouvez trouver rapidement la vidéo numéro 2, vous trouvez le même titre, et j'écris là « 2 », c'est-à-dire la vidéo numéro 2. Donc, et dans la vidéo numéro 2, je vais maintenant essayer de faire ces 4 fonctions qui restent. Les voici, je vais laisser écrire, et je commence la deuxième vidéo pour répondre aux questions 2, 3, 4, 5. Je me suis attardé ici parce que j'ai vous donné beaucoup de conseils au départ que j'espère que vous suivez toujours. Alors, merci pour votre attention. On se retrouve dans la deuxième vidéo où nous allons étudier ces 4 fonctions. Peut-être qu'on ajoute d'autres si je trouve du temps. Merci beaucoup.